Bonjour ! Bitcoin consolide autour du gros support des 60 000 $. A quoi faut-il s'attendre pour la suite ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Voilà, alors on va se diriger de suite vers le cryptophile. Non, on va commencer par la map comme d'habitude. Donc map plutôt mitigé, le Bitcoin consolide donc il en va de même pour la plupart des altcoins. On a quand même quelques altcoins qui sortent du lot, notamment le CRO, le WAX, le Wimix, le AVAX, KDA, CRV et TFUED. Mais grosso modo les autres c'est plutôt du rouge avec des corrections de 2 à 10%. Le cryptophile sans grande surprise, comme on l'avait vu, on a cassé les 70, ça c'était on l'avait déjà prévu avec la petite correction qu'on a eu hier. Donc maintenant reste à savoir si on va s'installer sous les 70, ce qui nous amènerait probablement une correction plus longue et plus profonde ou si on va rapidement repasser au dessus et réintégrer le range donc le range des 70-79 pour ensuite le casser à la hausse. Voilà, ça ce serait le plan bullish. Si on s'installe en dessous ce serait le plan plutôt bearish où on va devoir avoir une correction un peu plus longue et un peu plus profonde. Le dollar, car ça fait un moment qu'on l'a pas regardé, eh bien sans grande surprise non plus, on l'avait vu, si on casse les 0.382, il se redirigerait automatiquement vers les 0.5. Chose faite, on a atteint les 0.5 qui sont en même temps les 0.5 mais également un petit support, voyez ici on a travaillé un petit peu. Donc voilà, donc maintenant soit il va recorriger à partir de là, soit il va casser pour aller rechercher la zone de rechargement de shirt. Et bien entendu, si c'est le cas du up, eh bien ce sera pas forcément très bon signe pour les cryptos et pour le bitcoin. Voilà, nous ce qu'on veut c'est plutôt qu'ils retournent vers le bas, mais pour l'instant il n'a pas trop l'air décidé et c'est pourquoi aussi le bitcoin y ralentit et depuis, bah d'ailleurs depuis... Depuis, 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 on va se remettre en weekly. On va enlever les dessins. Depuis le mois d'avril, parce que même si on a fait un plus haut, on a fait un plus haut de 3000$, c'est que dalle, ça représente en pourcentage même pas 10%. Donc du coup depuis que le dollar a bottom ici, le bitcoin il est, eh bien plus ou moins en train de faire un top pour l'instant. Pour l'instant ça ressemble plus ou moins à un top, voire un mtop. Donc voilà, donc ce qu'on veut bien entendu c'est que le dollar reprenne la baisse pour que le bitcoin puisse reprendre la hausse. Si le dollar devait continuer à monter, malheureusement il y a des chances quand même que le bitcoin, eh bien il descende et qu'on ait trouvé potentiellement un top ici. Même si c'est pas ce que je privilégie. Si on s'en réfère au passé, vous savez que si on prend sur du long terme, à chaque fois que le dollar, il a eu, on peut remonter plus loin normalement même, il a eu un bullrun, eh bien le bitcoin lui a eu un bear market et vice versa. Donc voilà, là il semble faire le même mouvement qu'ici le dollar. Vous voyez donc théoriquement le bitcoin, si vraiment il est toujours inversement corrélé comme depuis sa création, donc comme depuis plus de 10 ans, eh bien malheureusement il faudra s'attendre à ce que le bitcoin continue de chuter. Donc revenons-en au bitcoin, en petit time frame. Donc on a vu hier qu'on allait casser, enfin même dans les analyses précédentes, qu'on allait casser ce support là puisqu'il fallait sortir tous ceux qui sont rentrés ici pendant un mois sur ce support. Et que si on devait même chasser encore plus, on irait chasser ceux qui ont mis leur stop en dessous ce niveau là. Parce que durant tout le mois, c'était le mois de octobre, eh bien le point le plus bas qu'on a fait c'est ici. Donc si on veut vraiment chasser tous ceux qui sont rentrés dans cette période et même sur la montée, les plus prudents auront mis leur stop en dessous le point de plus bas, donc en dessous ici. Donc si on doit aller plus bas, c'est ici qu'on ira au moins au minimum pour vraiment faire sortir tout le monde, voilà. Alors c'est pas dit qu'on y aille, on peut très bien tenir ce support qu'on est en train de travailler, mais voilà si on doit aller juste un peu plus bas c'est là qu'on ira. Après bien entendu on peut avoir une correction plus profonde et vous savez que le premier objectif, c'est les, alors là du coup on va plutôt se mettre en 4 heures, c'est les 53 000 dollars, c'est le gros support qu'on a ici, vous voyez qui a fait support, 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 la résistance, donc c'est la zone à regarder. On a également la zone à regarder par rapport à la trendline haussière qu'on a entamé au mois de juillet, avec une touchette là, deux touchettes là, qui se situe à peu près dans le même zone également que le support. Donc du coup ça nous donne, voilà, une zone, toute une zone là où il y a possibilité d'aller rechercher et où ce sera un bon niveau pour faire des achats si on y va bien entendu. Donc aux alentours des 52 000, 53 000 dollars. Ensuite juste en dessous on a la trendline, la trendline en rose là, la trendline baissière qu'on a cassé précédemment, on pourrait aller faire un petit pull back dessus, mais comme je vous ai déjà dit précédemment, il faudrait éviter de clôturer en weekly sous support parce que ça nous annoncerait plutôt une baisse plus long terme. Voilà donc pourquoi pas une petite mèche pour aller rechercher là et repartir rapidement la hausse, mais il faut éviter de s'installer sous les 53 000 dollars. Ensuite on va du coup aller voir les, alors on va repasser en une heure, on avait, alors j'ai partagé sur twitter, on avait des petites divergences haussières qu'on a toujours d'ailleurs, vous voyez là on fait des plus bas, alors comme je vous ai toujours dit pour voir les divergences hop, voilà vous passez comme ça, parce que là ça tient compte des clôtures, c'est comme ça qu'on voit les divergences, donc plus bas, plus bas, plus bas, plus haut, plus haut, plus haut, et donc divergences haussières, du coup rebond, on est revenu repartir chercher le support, même on la dépasse un petit peu, recorrection et là on reteste, là on a un pull back, donc là c'est un peu un niveau clé au moment où j'enregistre, soit on peut repartir à la baisse, soit on va réussir à casser ce niveau, et à minima on aura un petit up pour aller rechercher pourquoi pas ce niveau-là, le niveau du dernier support jaune, voilà donc pourquoi pas, ensuite voilà pareil, ce sera le même travail, soit ce sera juste une correction de ce mouvement-là et on repartira à la baisse, soit on le cassera et du coup là on reprendra probablement la hausse. Donc on va quand même se remettre des petites zones de rechargement de shirt au cas où on devait avoir un rebond. Alors la grande zone de rechargement de shirt, on le prend par rapport au plus haut, et du coup celle-là on en a plus un, on peut l'enlever maintenant, elle nous a servi mais maintenant elle nous est inutile donc on va l'enlever, ça ne sert à rien d'alourdir le graphique, donc on aura notre grosse zone de rechargement de shirt, c'est un con, bien entendu on la replacera si on devait aller plus bas, mais pour l'instant c'est la zone de shirt avec le plus bas qu'on a trouvé là, et on peut également se placer déjà une petite zone de rechargement de shirt par rapport à ce mouvement-là. Donc on va s'enlever ça, maintenant on a notre grosse zone de rechargement de shirt, donc si vous voulez faire des plus hauts, c'est vraiment ce niveau-là qu'on doit casser les 66 000$. Mais dans un premier temps, il faudra déjà passer, bien entendu, la petite zone de rechargement de shirt du dernier mouvement baissier qu'on a eu. C'est-à-dire, hop, voilà, en plus vous voyez, les 0,61,8 se situent parfaitement sur la ligne jaune là. Donc voilà, c'est vraiment le niveau à aller rechercher dans un premier temps. Je vais, pour la différencier, la mettre d'une autre couleur, je vais la mettre en rose. Voilà, ce sera le gros niveau à aller rechercher, celui-ci, et à même dépasser, parce que vous voyez, on a en même temps la grosse résistance, et le bas, la zone de rechargement de shirt, les 0,61,8. Donc niveau très important, niveau potentiel de rejet aux alentours des 63 000$. Donc si on casse là, ce sera le premier objectif, ce sera ici. Voilà, ce sera tout pour le petit time frame, parce qu'aujourd'hui, on va plus se concentrer sur les gros time frames, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions, où on en est pour le bullrun, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les plans, etc. Donc on va un peu tout clarifier aujourd'hui. Donc déjà, comme vous pouvez voir, par rapport à ce graphique, on va s'enlever le RSI qui ne nous sert pas trop dans l'immédiat. On va se mettre en weekly, voilà. Rappelez-vous, on a un canal, le haut du canal, en général, ça donne les tops des bullruns. Donc pour moi, l'objectif de fin de bullrun le plus bullish, c'est le haut du canal, aux alentours des 250 000$. Alors attendez, je vais vous montrer, voilà. Tout dépend de combien de temps on va mettre pour y aller, mais entre les 250 000$ et les 300 000$ grosso modo. Voilà, donc pour moi, c'est l'objectif le plus bullish qu'on puisse espérer pour ce bullrun. Ensuite, bien entendu, il faudra être prudent si on atteint, vous voyez, cette trendline rose, qui prend en compte les deux derniers sommets, donc de 2018 et le dernier qu'on a eu au mois de mai. Il pourrait y avoir de la résistance ici. Donc maintenant, ça se situe aux alentours des 84 000$. Voilà, et bien entendu, il y a la médiane, très importante. Vous voyez, ici, résistance, une fois qu'on la passe, on va rechercher le haut. Une fois qu'on la casse en bas, elle fait résistance, on s'en va. Là, pareil, hop, on bute dessus, on va zoomer un peu. On bute dessus, mais une fois qu'on la passe, on va chercher le haut. Là, elle joue résistance. Là, un petit fake out et ensuite, là, c'était au mois de mai. Du coup, normalement, on s'attendait à ce qu'une fois qu'on repasse au-dessus, on se dirige très rapidement, comme à chaque fois, vers le haut. Malheureusement, comme je vous ai dit dans les analyses précédentes, ce n'est pas le cas. On a du mal à décoller et ce n'est pas super bon signe. On est censé, voilà, maintenant décoller et on ne décolle pas. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire, comme à chaque fois, un petit mouvement comme ça ? Vous voyez, hop, une petite correction pour enfin décoller. On l'a eu à chaque fois. Vous voyez, là, on passe un peu, petite correction et on décolle. Et pareil, 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 pareil. Non, ici, on ne l'a pas eu. Ici, on ne l'a pas eu. Ici, on est parti directement rechercher le haut. Voilà. Donc, on pourrait effectivement repasser un petit peu en dessous pour prendre de l'élan et enfin la casser et aller to the moon. Et pourquoi pas, du coup, selon ce graphique simple, on ira chercher tout simplement la trendline que je vous ai montré sur l'autre graphique aux alentours des... Alors, peut-être, en Wiki, ce n'est pas le meilleur moyen pour placer la trendline. Voilà, la plus propre comme ça. Donc, voilà, pourquoi pas aller rechercher rapidement la trendline vers les... Voilà, comme on a dit, aux alentours des 53 000 $. Et après, un fort rebond, enfin la casser et enfin aller se diriger, parce que ce n'est pas sûr qu'on y aille, vers le haut du canal. Voilà. Donc, si on devait être moins bullish et pas aller rechercher le haut du canal, du coup, on s'enlève le graphique et on repasse sur un scénario un peu moins bullish, la courbe logarithmique. Voilà, c'est le même principe. On va repasser en weekly. Voilà, ça nous donne également les tops du bull market, mais vu que c'est une courbe logarithmique, vous voyez que ça s'aplatit et donc ça ne nous donne pas un canal parallèle et du coup, les objectifs sont moins élevés. Donc, hop, les objectifs, vous voyez, ils seraient plus autour des 150 000 $. Alors même, ça dépend combien de temps on met pour y aller, mais entre les 140 000 et 160 000 $. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir également, on est parti parfaitement retester aujourd'hui ce niveau. Voilà, donc niveau intéressant pour tenter des achats. Voilà, si on casse et qu'on s'y installe en dessous, là, ce n'est vraiment pas bon signe. Bien entendu, on pourrait faire comme on a fait par le passé. Vous voyez, des petits trucs comme ça et repasser au-dessus. Alors, on va se mettre en weekly pour voir ce que ça donne. Vous voyez, il ne faut pas qu'on y reste trop longtemps. On peut rester une ou deux semaines et après repartir à la hausse. Mais si on commence à s'y installer plus longtemps, ce sera plutôt mauvais signe. C'est pour ça que je vous ai dit et si on reste trop longtemps en dessous des 53, 54 000 $, c'est plutôt pas bon signe pour la suite. Voilà. Donc là, on est dessus. Bon, potentiellement un bottom potentiel. On pourrait repartir à la hausse pour aller rechercher le haut. Donc, on surveillera ça de très près. En ce qui concerne les autres indicateurs qu'on n'a pas regardé depuis longtemps. Donc, déjà, indicateur, un des indicateurs principaux qui nous donne un top de marché. Hop, hop, hop. Le NVT. Le NVT. Alors, on va s'enlever le ADX-ANDI. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Vous savez que quand on est très boule, il devient rouge. Et une fois qu'il repasse dans le bleu, eh bien, on a les grosses chutes. Il repasse dans le bleu, grosse chute. Il repasse dans le bleu, grosse chute. Il repasse dans le bleu, grosse chute. Voilà. Donc, pour l'instant, il est toujours rouge. Alors, on peut regarder en daily pour être prévenu un peu avant de temps en temps. Mais même en daily, il est toujours rouge. Donc, pour l'instant, ça ne nous indique pas un top de marché. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore besoin de paniquer. Pour l'instant, tout va bien. Le jour où ça passera en bleu, là, il faudra commencer à s'inquiéter. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le super trend. Alors, on va le regarder en daily. Même si en daily... Voilà. Pareil, vous voyez, en super trend. On est parti rechercher le super trend. Alors, vous savez comment fonctionne le super trend. Pour qu'il repasse en rouge, donc en bearish, il faut qu'on clôture en dessous. Pour l'instant, on n'a pas clôturé en daily en dessous de ce support. Alors, ça reste du daily. Ce n'est pas trop grave. Comme vous pouvez voir, ici, on est passé en dessous. Bon, ben voilà. On a une correction. Mais ce n'est pas la fin du monde. Bon, ici, vous voyez, il est passé en rouge. On a une plus grosse correction. Ici, on a vécu une petite correction. Là, une consolidation. Le daily, ce n'est pas le plus important. Vous savez très bien que le plus important pour le super trend, c'est le weekly. Et le weekly, on a quand même... Parce qu'en général, le weekly nous donne les tendances haussières long terme. Vous voyez, quand c'est vert, on a des grosses tendances haussières long terme. Des bullruns. Grosso modo, on a les bullruns et les bear market. Donc là, on est dans le vert. Et avant qu'on passe en dessous, on a le temps. Parce qu'il se situe environ aux 44 000 dollars. Malheureusement, si vous voulez sortir du marché en cas de fin de bullruns, ce sera peut-être un peu loin 44 000 dollars. Surtout qu'il faudra clôturer en dessous en weekly. D'ici là, il y a des altes qui auront peut-être perdu 60 % de leur valeur. Donc, il faudra trouver d'autres choses si on veut prévoir la fin du bull market plutôt que le super trend car il est trop loin. Il est trop loin. Ici, c'était bon. Là, vous voyez, il était juste en dessous. Là, ça nous donne un bon niveau de sortie. Là, c'est trop loin pour nous donner un bon niveau de sortie. Donc, il faudra regarder d'autres indicateurs. Par chance, on en a une dizaine sous la main pour la fin du bullrun. D'ailleurs, dans les semaines qui viennent, je vous referai une vidéo, comme je vous ai fait il y a quelques mois, pour prédire ce top-là, avec tous les indicateurs qui vous indiqueront que, attention, il faut sortir. Donc, voilà pour le super trend. Pour l'instant, tout va bien. Et qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ? Le MACD, on l'avait déjà vu les jours précédents. Maintenant, on peut jeter un œil. Comme vous voyez, on croise sur le stock RFI, mais tant qu'on est en dessous de la zone, au-dessus de la zone de survente, de surachat, excusez-moi, tout va bien. Là, on n'a pas croisé à la baisse. Le 3 jours, il commence à faire la gueule. Vous voyez, bientôt, on va confirmer sur le stock RFI une jambe baissière. Et, pareil, pour le MACD. Donc, malheureusement, si on ne tient pas le support des 60 000, il faudra s'attendre à une plus grosse correction, parce qu'on aura un MACD, un stock RFI 3 jours bearish. Et en général, ça nous donne quand même des belles petites corrections. Alors, est-ce que c'était tout au niveau des indicateurs ? On a vu Ishimoku hier en daily, en weekly. Donc, je pense qu'on ne va pas aller plus loin au niveau des indicateurs. Maintenant, au point de vue du plan global. Alors, il y a deux possibilités. Alors déjà, une possibilité que, vraiment, je ne privilégie pas, c'est que, ici, c'est fini et que le bullrun est fini. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, le bullrun, ça doit se jouer en 5 vagues. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Une vague 5 aussi courte, ce n'est pas du tout à privilégier dans un bullrun. Surtout qu'une vague 5 doit être décomposée en 5 sous-vagues. Et là, vous voyez bien qu'il y a... Alors, on va se mettre un RSI. En weekly. Vous voyez bien qu'il y a une, deux, trois vagues. Voilà, on n'a pas 5 vagues. Donc, théoriquement, il nous manque à minima une vague. Et encore, moi, je ne suis pas persuadé que cette sous-vague-là soit terminée. Donc, il nous manque à minima une vague. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose à privilégier. Après, certains pourront me dire, si on passe dans les petits timeframes, on peut décompter 5 vagues. Vous voyez, là, c'est le même 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence sur la vague 5. Donc, il y en a qui pourraient me dire, bon, voilà, pourquoi pas, on a fait 5 vagues. Hop, c'est fini. Et on part en bear market. Seulement, non. Parce que si vous descendez la petite timeframe, ça ne respecte pas du tout les règles. Vous ne pouvez pas décompter 5 vagues à chaque fois. Sur le RSI, ça ne colle pas du tout. Là, on voit bien qu'on est plutôt, depuis ici, dans une correction. Vous voyez, 1, 2, 3, c'est une correction. 1, 2, 3. Même si là, on était un plus haut. C'est tout simplement parce que c'est probablement une flat. Mais voilà, pour moi, ce scénario-là, il est comme quoi là, c'est fini. Allez, on va en bear market. Ce n'est pas du tout à privilégier. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais privilégier. Donc, du coup, théoriquement, on devrait aller plus haut. Donc, de là, il y a deux scénarios possibles. Il y a ici, on a trouvé un bottom. On est d'accord. Et donc là, du coup, on est dans une vague 1, 2, 3. Ensuite, on aura une 4 et ensuite une 5. Donc là, pour ce scénario-là, on va passer sur les vagues d'Eliott. On va s'enlever les RSI pour y voir plus clair. Voilà. Vous voyez, c'est pareil. Donc, 1, 2, 3. Là, on est dans une 3. Donc, est-ce qu'on a fini la vague 3 ? Encore une fois, ce n'est pas privilégié. Pourquoi ? Parce que déjà, la vague 3, c'est censé être la plus longue, la plus forte. Et on est en bullrun. La fin du bullrun, on doit avoir des vagues explosives. Et là, une petite vague 3 comme ça... Alors, du coup, je vous montre. Hop, hop, hop. Je reprends ma vague 3. Une petite vague 3 comme ça, ce n'est pas du tout à privilégier. Surtout que si on a une petite vague 3 ici, ça voudrait dire que... On va se mettre les sous-vagues. On aurait fait une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. On va la mettre en jaune pour bien qu'elle soit visible. Et vous voyez, encore une fois, non seulement notre vague 3 bleue, elle serait plus petite que ce qu'on attend, mais la vague 5 est également très petite. Vous voyez, on a fait un sommet à à peine 2 000 dollars en plus. Vous voyez, c'est totalement ridicule. C'est possible, mais ce n'est vraiment pas quelque chose à privilégier non plus. Donc, je ne privilégie pas ce scénario. Alors, est-il possible ? Oui, parce que vous voyez qu'on avait un rectangle bleu. Le rectangle bleu, c'est les targets de la vague 3. Et on a bien atteint la première target, on l'avait vu dans les analyses précédentes, de la vague 3. Mais ce n'est pas parce qu'on a atteint la première target qu'on a trouvé la fin de la vague 3. Parce que la première target, ce n'est pas celle à privilégier. Vous savez que ma target privilégiée, moi, c'est celle-là déjà, au minima. 77, 78 000 dollars. Après, un peu plus bullish, on peut aller ici. Donc, si on n'a pas fini la vague 3, ce qui veut dire qu'on enlève ça. Que la vague 3, théoriquement, n'est pas finie. Voilà. Et qu'on va être un peu plus bull. Donc, du coup, les autres scénarios, c'était que 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que 1, 2, on avait vu quelque chose comme ça. Qu'on avait trouvé une 3 là. Et que là, on faisait une 4 en flat. Et je vous avais dit, si on descend en dessous d'un certain niveau, il y avait un rectangle avant. Eh bien, j'annulerais ça. Et je trouverais, on prendra le scénario. Seulement, le prix, ça ne suffit pas. Enfin, ce n'est pas le seul indicateur qui nous permet d'annuler une vague. Il y a aussi le temps. Et vous voyez, là, ça dure déjà beaucoup trop longtemps. Ça dure beaucoup trop longtemps pour une vague 4. Vous voyez, la 1, 2, 3, la 4, elle est beaucoup trop longue. Surtout qu'elle n'est probablement pas encore finie. Donc, du coup, ce n'est plus le scénario que je privilégie. Voilà, que là, on est en train de faire une 4. Une 4, elle aurait dû se finir par là, par exemple, ou quelque chose par là. Vous voyez, mais là, vraiment, plus ça prend de temps et moins ça privilégie. Donc, je ne vais pas la privilégier non plus. Du coup, je vais prendre le deuxième scénario qu'on avait mis de côté. C'est-à-dire, alors ceux qui regardent les analyses de CMA, c'est un peu son scénario. C'est-à-dire qu'on a fait une 1, une 2, une 3 là, une 4 là. Non, même pas. Excusez-moi, je me suis planté. Alors, est-ce que c'est possible, ça ? C'est le scénario qu'on a dit que tout à l'heure, c'était peu probable parce que la 5 n'est pas assez forte. Donc, hop. Alors pour ça, il faut mettre le RSI, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Hop là. Et en daily. Peut-être même en 4 heures. Donc, une 1, une 2, une 3. Vous voyez, on fait un plus haut. Une 4 et une 5 avec une divergence. Voilà. Donc, hop. Ici. Probablement quelque chose comme ça. Alors, soit ici, soit ici et on a fait une flat, vous voyez. Peu importe. On ne va pas rentrer dans les petits timeframes pour faire les sous-vagues. Ce n'est pas le problème. On a une 3 par ici, une 4 et une 5. Voilà. Et du coup, là, on a fait seulement une vague. Et là, ça change quoi ? Ça fait que là, du coup, on aura une 3 beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Parce que bien entendu, on ne va pas terminer une autre 3 ici. Encore moins probable qu'ici. Donc, du coup, ça voudrait dire que ça, on l'avait vu dans les analyses précédentes, que c'est seulement une vague 1. Hop. Et qu'on doit chercher une vague 2. Et ensuite, une vague 3, 4 et 5. Et là, du coup, eh bien, la vague 3, je ne privilégie même plus ici. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire les 5 vagues. Jamais au moins ici. Voilà. Donc, c'est un scénario encore plus bullish. Parce qu'après, il nous reste une 4 et une 5 pour finir le bullrun. Donc, là, on a probablement, comme on l'avait vu, on était dans une flat. Donc, tout simplement, voilà. Là, la 2. Et là, la 2, ça marche. Vous voyez, la 4, elle ne peut pas être aussi longue. La 2, elle peut être aussi longue. Parce que la 1, la 2, par rapport à la vague 1, ça respecte totalement le temps. Donc, une flat. En ABC. Hop. A. B. C. En plus, on avait vu qu'on était parfaitement recherchis les 1,13. Donc, voilà. Donc, ABC. Est-ce qu'on a trouvé le bottom ? C'est possible. Mais on peut également aller plus bas. Donc, pour l'instant, on va le mettre là. Voilà. On aurait fait une 1. Une 2 en flat. Et ensuite, on va repartir pour une 3. Alors, une 3 aussi courte, du coup. Je ne priviligeais pas. Malgré que je pense que là, il y aura de la résistance. Je ne priviligeais pas. Donc, on ne va pas faire les targets aujourd'hui. Ce n'est pas le but du jeu. Mais en gros, voilà. Quelque chose comme ça. Et ça peut même monter beaucoup plus haut. Parce que vous voyez que la vague 1, elle est quand même assez forte. Donc, on pourrait même avoir une 3 qui monte jusque là. Une 4. Une 5. Voilà. Et terminer la 3 beaucoup plus haut. Mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Et on n'a pas le temps. Il faut juste savoir que du coup, ce scénario, ça nous donne un scénario beaucoup plus bullish. Et que le bitcoin a encore plus de potentiel. Mais du coup, que le bullrun, il durera peut-être un peu plus longtemps que prévu. Voilà. Donc ça, c'est le premier scénario. Maintenant, revenons-en à notre graphique précédent. Donc ça, c'est le scénario où là, on avait trouvé un bottom. Et qu'on est en train de faire une 1, 2, 3, 4, 5. Mais rappelez-vous, on va déjà, on va déjà quand même. Parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Faire le scénario bull, mais un peu plus bire. Ça veut dire qu'on n'a toujours pas fini le bullrun. Mais un peu plus bire, du moins sur le court terme. Et qu'il sera encore plus bull pour le long terme. C'est le scénario qu'ici, on n'a pas trouvé de bottom. Et vous vous rappelez, c'est un scénario qu'on a depuis longtemps. Je l'avais mis de côté. Certains m'ont dit, est-ce que tu peux le ressortir pour nous en reparler ? Rappelez-vous, c'est la grande flat. La flat qui dure depuis ici. Donc, j'aurais bien aimé trouver... Je vais quand même essayer de trouver un graphique vide. Ce sera un peu plus simple. Un peu plus propre. Peut-être celui-là. Allez, on va tout vider. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Donc, on va se mettre même en weekly. Je vais vous montrer. Hop, on prend un retracement. Et vous voyez que pareil, on a été recherché les 1.13. Exactement comme la petite flat où on est là. C'est une flat potentielle. Alors, je vous avais dit, rappelez-vous, que ce n'est pas privilégié dans un bullrun sur les gros timeframes. Mais, c'est toujours possible. Même si ce n'est pas privilégié. Je vous ai dit, il ne faut pas l'effacer. Il faut juste la mettre de côté parce que ce n'est pas privilégié. Donc, on ne l'a jamais effacé. On l'a toujours gardé dans un petit côté de nos têtes. Et bien entendu, si on commence à casser des niveaux de support importants, malheureusement, le petit scénario conçu en ce moment, si on commence à se diriger comme ça, à péter les 50 000 dollars, ce scénario ne sera plus à privilégier. Et malheureusement, il faudra ressortir celui que je vous présente actuellement. ça veut dire la plus grosse flat. Donc, la plus grosse flat. Donc, une A, une B et une C. Alors, du coup, effectivement, ça nous donne... On va galérer encore un certain temps. Mais du coup, c'est encore plus bullish pour la suite. Parce que du coup, ça voulait dire qu'on n'a même pas fini la correction là. Et ensuite, on aurait encore 5... Enfin, une dernière jambe haussière avec 5 sous-vagues. Et là, on pourrait vraiment monter beaucoup plus haut. Mais du coup, le bullrun durerait encore plus longtemps. Là, il faut oublier le mois de décembre, machin. Ce sera plutôt peut-être le mois de juin, l'année prochaine, qui finira le bullrun. Mais bref, on va déjà voir les objectifs. Donc bon, vous avez compris qu'on est abaissé. On va l'enlever pour y voir plus clair. Donc, la flat. Hop, vous le savez. On prend le bas. On met en haut. Et les targets sont... On va se mettre des lignes. Les 0.618. Donc ici, première target. C'est même la target principale parce que c'est une running flat. Une running flat, c'est une flat qui va au-dessus du dernier plus haut. Donc, en général, c'est une correction très bullish. Parce qu'elle est tellement bullish qu'elle a fait un nouveau plus haut. Vous voyez, c'est en même temps la plus piégeuse, comme je vous ai toujours dit. Donc, première target. 45 000 dollars. Voilà. Ensuite, on a le double bottom aux alentours des 1. Donc dans cette zone-là. Donc aux alentours des 30 000 dollars. On va se mettre d'une autre couleur. On a les 1.13. Pas privilégiés. C'est plutôt rare. Les 1.23.6. Qui est une target un peu plus commune. Et pour finir. Alors, pas du tout, du tout, du tout à privilégier. Les 1.618. Donc voilà. Elle nous remènerait 4000. Là, ça serait du grand n'importe quoi. Donc vraiment, vous pouvez l'enlever cette target. Vraiment, elle ne sert à rien. Donc, on va s'enlever ça maintenant. Voilà. Donc, on a la target principale. Parce que c'est la target principale d'une running flat. Aux 45 000 dollars. On a... Et puis là, je peux vous dire que si on va aux 45 000 dollars. Tout le monde pensera que le bullrun est fini. Alors qu'en fait, on aura juste terminé cela à baisser. Et là, on repartira vers un mouvement explosif. Ensuite, double bottom aux 30 000 dollars. Malheureusement, vu que c'est un... Encore une fois, c'est un peu comme à court terme. Je vous ai dit les 60 000 dollars. On va forcément les casser un peu. Parce qu'on les a trop travaillés. Là, c'est pareil. On a travaillé pendant trois mois. Moi, ça m'étonne qu'on va... On n'est pas en dessous pour chasser justement tous ceux qui sont rentrés ici. Donc, en dessous, il y a les 24 400 dollars. Et pour finir, les 20 000 dollars. Encore une fois, personnellement, 20 000 dollars, pour moi, ce n'est pas vraiment une target à privilégier. Parce que c'est un niveau trop pertinent. Et trop de monde rachèterait les 20 000 dollars. Donc, soit on ne va pas y aller, on va s'arrêter là. Si on y va, bien entendu. Soit on les cassera un peu. Pour faire peur aux gens. Pour ne pas qu'ils rentrent. Tout simplement. Aller chercher un peu plus bas. Voilà. Donc ça, ce serait le scénario. Du moins à court terme. À court, moyen terme. Bearish. Mais qui nous donnera, juste après, un scénario ultra bullish du coup. Et un bullrun qui durerait plus longtemps. Et qui irait là, potentiellement rechercher à coup sûr, les 250 000, 300 000 dollars. Voilà. Donc, ce sera tout pour le Bitcoin. Et on va passer rapidement sur les altcoins. On ne va pas faire les termes. Parce que de toute façon, c'est à peu près la même merde que le Bitcoin. On avait un niveau de support ici. On l'a cassé. On est revenu retester. On avait un petit triangle. On l'a cassé. On reteste. Si on prolonge les lignes, ça ne nous donne pas grand chose. Là, on arrive à se maintenir ici. Mais globalement, de toute façon, ça va suivre le Bitcoin. Alors, comme vous pouvez le voir, si on enlève le graphique, on est en train de faire une sorte de pattern d'accumulation un peu à la wake-off. Donc, c'est possible qu'on remonte à partir de là. Et d'ailleurs, ça tombe bien. J'ai oublié de vous parler d'un truc. On va s'enlever tout ça, pour y voir plus clair. Donc, si on est dans une flat, à partir d'ici. Alors, une flat, n'oubliez pas, c'est 3.35. C'est plus simple de dire sur le RSI. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, pour l'instant, c'est bon. Et là, pour l'instant, on a 1, 2, 3. Donc, vous voyez, techniquement, il y a peu de chances qu'on ait fini la flat ici. Parce qu'on a que 3 mouvements. Il nous faut une 4. D'ailleurs, vous voyez là, on a le mouvement 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et il nous faut, techniquement, un mouvement 5. Parce qu'une flat, c'est 3, 3 et 5. Voilà. Pour finir une flat. Donc, techniquement, il nous manque un push vers le bas. Voilà. Pourquoi pas, justement, pour aller rechercher, comme on avait dit, peut-être pour chasser la liquidité ici. Voilà. Donc, on va passer maintenant rapidement aux altcoins. Donc, ICP, on m'a demandé, très simple, c'est pour ça qu'on ne va pas se prendre la tête. En fait, on avait un gros niveau de résistance ici, que je vous avais donné la dernière fois que je l'ai analysé. Donc, eh bien, on est venu parfaitement, vous voyez, le tester et rejet. On avait une trendline baissière, qu'on a cassée à la hausse. Et là, on est tout simplement en train de la retester. On a également un petit niveau. Donc, du coup, on est sur un double. Vous voyez là, on a quand même un petit quelque chose. On va se mettre d'une autre couleur. On va se le mettre en bleu. On va quand même le réduire un peu. Vous voyez, on a quand même un niveau là. Ici, 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 ici. Donc là, on est sur un double support. Vous voyez, vous voyez clairement. On est sur le support de la trendline, grosso modo. Et sur le support, c'est du vert, c'est de l'achat. On est techniquement dans une bonne zone d'achat. Parce qu'on est sur gros support horizontal et pull back sur la trendline. Voilà. Mais si on passe en dessous, je vous déconseille du coup. Là, on peut tenter des achats, mais avec un petit stop un peu en dessous. Alors, le mieux, c'est en dessous de la mèche qui est ici. Et voilà. Après, si on casse en dessous, il vaut mieux en sortir et attendre que ça nous donne des signaux haussiers. Qu'on repasse la trendline à la hausse et même ce niveau-là pour tenter des achats. Mais voilà. Parce que c'est un support qui dure quand même. Vous voyez, on est passé au-dessus au mois d'août. Donc, c'est un support qui tient depuis assez longtemps. On a une trendline baissière. Quand on la casse, on n'est pas censé repasser en dessous. Du moins, à part en petite mèche ou en petite bougie rapide. Donc, voilà. Donc, si on commence à faire des clôtures journalières en dessous de ces niveaux, donc des 41, il vaut mieux sortir et attendre que ça nous donne des confirmations haussières pour re-rentrer. Ceux qui ne sont pas dedans, et bien, effectivement, là, vous pouvez tenter des achats avec un petit stop un peu en dessous. Voilà. Ce sera tout pour ICP. On va passer à ADA. Donc, ADA, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Target rectangle vert. Bon, ben voilà. On est parti parfaitement rejoindre la target. Alors, on peut aller plus bas, parce que c'est le rectangle, ça veut dire les targets, ça va jusqu'ici, jusqu'au 1,47. Là, on était au 1,80. On avait également une traîne line baissière qu'on a cassée. Et là, on est sur un pullback. Donc là, on est également sur un niveau d'achat potentiel. Potentiel parce qu'on est sur un double support. Le support de la première cible et un pullback également sur cette petite traîne line baissière. Et bien entendu, si on devait casser, si c'est des trades, bien entendu, vous mettez votre stop ici et vous retenterez des trades un peu plus bas. Tout simplement. Si vous loupez l'occasion, vous attendrez qu'on repasse au-dessus de cette traîne line, voire au-dessus de ce niveau pour les plus prudents. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur ADA, si vous voulez le plan global. Théoriquement, on est dans une, deux, trois, quatre, cinq. Mais contrairement au Bitcoin, vous voyez qu'on a fait qu'une vaille. Là, on ne peut pas décompter. Et on est dans une, deux. D'ailleurs, pareil que pour le Bitcoin, le nouveau scénario. Sauf qu'on a commencé avant et elle n'est pas en flat. Vous voyez, le Bitcoin, lui, il a fait une, deux, flat et trois. Finalement, ça, ça nous confirme le scénario du Bitcoin. Parce que là, on est bien dans une, une, deux. Sans flat. Et du coup, c'est plus facile à lire. Voilà. Parce que là, on n'a pas fait de flat. On a fait juste une, une. On est en train de faire une, deux, trois, quatre, cinq. Ça nous confirme, du coup, les altcoins, ils peuvent nous confirmer un peu le scénario du Bitcoin de la flat. Voilà. Pendant que le Bitcoin, il a fait un, deux, trois, un peu plus haut et revenir chercher le bas pour faire une correction flat, lui, il a fait une correction classique. C'est-à-dire, il a fait un plus haut au 30 août et depuis, il a fait une grosse vague 2. Voilà. Après, on aura une 3, une 4 et une 5, tout simplement. D'ailleurs, non, même pas. Même pas. Je dis des conneries, là. Parce que le Bitcoin, il a déjà fait sa vague... Il a déjà fait sa vague 2. Le Bitcoin a déjà fait sa vague 2. Il est dans la vague 3. Excusez-moi, je viens de vous dire une connerie. Donc, du coup, ce qui voudrait dire que l'ADA est en retard et que là, on est dans une vague 2, 3, 4, 5. Et du coup, ça paraît logique. Parce que rappelez-vous, quand le Bitcoin, il termine, en général, après, on a une petite halle saison. Et les altcoins, en général, ils terminent le bullrun un peu plus tard. Donc, voilà. Quand le Bitcoin terminera sa vague 5, peut-être que l'ADA terminera sa vague 3. Voilà. Correction. Et ensuite, le Bitcoin aura un fort rebond. Et ADA, et je parle de l'ADA, mais ça sera valable sûrement pour plein d'autres altcoins. Ils auront leur petite halle saison qui correspondra à la dernière vague. Voilà. S'ils ont un peu de retard. Il faudrait voir d'autres alt, s'ils sont dans le cas de figure. Mais, techniquement, oui, ça me paraît logique. Parce qu'en général, du moins, c'est ce qu'on a eu sur les derniers sommets. Le Bitcoin, quand il commence à chuter, après, il a un gros rebond. Mais le Bitcoin, lui, il ne fait pas de plus haut. Mais par contre, les altcoins, ils partent to the moon. Et ils nous font une dernière vague haussière. Donc, oui, ça peut être logique, finalement. Voilà. Et les objectifs. Les objectifs de ADA se trouvent ici, entre les 4$, 5$, 7,3$ et un peu plus bullish. On pourrait aller rechercher les 9$ et les 11$. Et pour finir, alors, on m'a demandé CRT. Alors, le problème, c'est que CRT, je n'ai pas trouvé une graphique de CRT. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Parce que j'ai trouvé plusieurs CRT, mais les autres, il n'y avait pas de graphique non plus. C'est le seul qui était référencé. C'est Carotte. Alors, excusez-moi, mais je parle bien son nom. Parce que ceux qui ont investi dedans, eh bien, ils se sont pris une carotte. Parce que voilà, ils ont investi autour des... Enfin, s'ils ont investi au départ autour des 6$. Et là, on est clairement à 30 centimes. Et voilà, il ne fait rien. Donc, en général, je sais que je vous dis d'investir dans les altcoins qui sont à plat. Mais là, non, non, c'est vraiment dégueulasse. Il ne faut même pas approcher ça. Il ne faut pas y toucher. Donc, si c'est ce coin-là que tu m'as demandé d'analyser... Bah, si tu en as déjà acheté plus haut, Bah, vu que là, tu as déjà perdu peut-être 80 ou 90 % de la valeur. Bah, garde-le au cas où un jour, il y a un gros rebond. Et dès qu'il y a un gros rebond, essaie d'en sortir pour récupérer tes fonds. Mais voilà. Et si tu es intéressé, si tu t'es dit, ouais, le graphique est à plat, je suis intéressé. Non, non, non. Non, là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de volume en plus. Il n'y a quasiment aucun volume sur... Vous pouvez les marquettes. Il n'y a que deux marquettes. Getsubo et Oldbit. Il n'y a quasiment aucun volume. Donc, il ne faut pas toucher à cette merde. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je n'y toucherai pas. Par contre, en me promenant, du coup, en recherchant des graphiques sur CRT, j'ai trouvé un graphique assez intéressant. C'est CRTS. Alors, il est disponible quasiment que sur Bitrex. Plus, il est décentralisé. Alors, vous voyez, là, on a un graphique à plat. Donc, déjà, c'est intéressant. Vous vous rappelez un peu comme Shiba à l'époque. Donc, si vraiment, on pète ici avec des clôtures, pas avec des mèches, on pourrait avoir une fort poussée haussière. Mais on peut également jouer les mèches. Ce que je veux dire, c'est que vous en achetez maintenant et vous mettez déjà vos ordres de vente. Donc, par exemple, ici, ici, ici. Et si jamais des mèches comme ça se reproduisent, eh bien, vous vendrez. Vous vendrez et vous ferez des jolis gains juste avec des mèches. Voilà. Ça peut être une bonne stratégie. Ça marche pas sur tous les échangeurs. Mais Bitrex, souvent, il a des mèches. Que ce soit vers le bas ou la de haut. Il a souvent des mèches. Vous voyez, cette mèche-là. Voilà. Ceux qui ont acheté, qu'ils ont mis des ordres de vente là, 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 là. Au cas où. Eh bien, ils sont peut-être full. Toutes leurs ventes ont peut-être été exécutées. Et puis, en l'espace d'une journée, parce que c'est des mèches délits. Voilà. On pouvait se prendre jusqu'à 130% de gains. Donc, voilà. Ça peut être une petite stratégie sympa d'acheter et puis de mettre des ordres de vente, voilà, par palier régulier. Au cas où on a une mèche d'un enfer comme ça, eh bien, vous pourrez peut-être être exécuté et puis faire des petits 20, 30, 40, 50, 100% de profit en une seule journée. Voilà. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez tenter également la cassure, mais attention, ça peut risquer. Vous savez comment ça va vite. À mon avis, il y a peu de liquidités. Donc, la cassure, il faudra être quand même au taquet. Donc, mettre peut-être une petite alarme juste avant la cassure quand même. Et voilà, quand on se rachète, quand on se rapproche ici, avant même qu'on casse, il faut racheter parce que vous n'aurez peut-être pas le temps d'acheter si ça fait juste une mèche. Donc, voilà. Donc, vous pouvez jouer la cassure pour espérer que la prochaine fois que ça casse, ce sera pas juste une mèche, mais plutôt qu'on aille à un mouvement haussier. Et c'est possible. On a eu plusieurs tentatives. Ça, à chaque fois, ça a échoué. Mais ça ne veut pas dire que ça échouera à chaque coup. Donc, il peut y avoir un potentiel gain. Alors vraiment, là, c'est quelque chose, ça se rapproche un peu plus du casino. Ce n'est pas vraiment du trading. Mais globalement, on a quand même un beau rectangle, un beau range de consolidation qui dure depuis le mois de septembre. Donc, ça fait quand même deux mois qu'on consolide. Vous voyez, c'est quand même propre, mis à part les mèches. Mais justement, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent pousser le prix en haut. Donc, il est fort probable qu'à un moment donné, ce ne soit pas juste une mèche et qu'on arrive à s'escarper et aller rejoindre des targets. Voilà, c'est difficile de faire les targets. Les targets... Ah, il y a ces grosses targets-là, le dernier plus haut. Et puis ensuite, il y a les targets des mèches. Mais vraiment, il faudra prendre vos profits sur la route. Graphiquement, on ne peut pas faire des targets propres. Donc là, il faudra déterminer vos profits sur la route. Voilà, c'est un petit truc que vous pouvez tenter. Mais voilà, il ne faut pas mettre grand chose dedans non plus. Et en plus, ce qu'on a, c'est que vous voyez là, on est tout droit. Mais le RSI, il monte. Donc en gros, on a également une petite divergence bullish. Donc, c'est possible à un moment donné, ça nous donne un petit quelque chose et que ça expose à la hausse. Surtout que s'il y a peu de liquidité, ça peut partir très vite et très fort. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous appréciez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce qu'on a vu pas mal de petites choses. Donc, si vous voulez que j'éclaircisse certains points, que par exemple, je fasse une vidéo sur un plan précis, sur un point de la vidéo, n'hésitez pas, je vous ferai ça. Si vous avez des alcools que vous voulez que j'analyse, bah pareil, mettez-les moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous les analyser. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss !